Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes aventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor aujourd'hui chapitre 44 c'est mieux libre bon, on me relâche enfin puisque je ne m'exprime plus en chanson que je ne cherche plus à détendre l'atmosphère en me grimant en Père Noël avec la mousse arrasée que j'essaie même plus de plaisanter puisqu'on ne plaisante pas avec les membres du corps médical ils n'ont pas d'humour en dehors d'eux se foutre de nos gueules il ne faut pas jouer avec eux, alors donc sûrement que ça y est j'ai surtout ma dose optimum de lithium dans le sang c'est bon, cage énergétique en place et pied vissé sur le sol des vaches humeur, ambiance gris moyen, en version mate sans le plaisir d'un coucher satiné au toucher c'est très moyen, tout est très moyen mais bon, sortie d'hôpital, je dois me tenir tranquille et bien prendre les cachets car ces enfermements sont de tels arrêts sur images voire des marches arrière ou de retour qu'à ce départ et surtout, souvent les projets qui se dessinaient tombent à l'eau sans crier gare je dois donc voir mon ex qui est le compositeur et régisseur de mon projet pour savoir s'il continue ou préfère abandonner mon projet de machin à laver le karma il me dit de passer le voir chez lui et là on parle un peu et connement on recouche ensemble je dis connement parce que bien entendu je me fais avoir là-dessus avec lui pour la deuxième fois puisque de là nous sommes à nouveau ensemble je l'aime certes mais je n'en suis pas amoureuse et puis le plan qu'il m'a fait de menacer de se tirer une balle si je ne partais pas et les conséquences que ça a eu sur moi lui pense que qu'entre son côté dépressif et moi l'aspect exclusivement maniaque de ma maladie on s'équilibre genre tu mets deux personnes qui marchent sur un pied ensemble elles marcheront sur deux pieds oui c'est un ensemble un peu brandi-branquignol mais tant que ça permet d'avancer notamment sur mon projet qui peut reprendre son cours pour le mener à sa réalisation là-dessus grâce à notre vidéaste on est sélectionné pour jouer le début du spectacle qui est déjà mis en place au Hacker Space Festival qui se déroule à Mixar Myris je me suis fait faire une coupe de cheveux assez courte et bourrifée sur le dessus mais surtout le truc dont je suis super contente c'est que mes cheveux sont blancs je trouve que pour le personnage de la gamine de mon spectacle avec son armure de boîte de conserve ça correspond bien un côté Tang Girl peut-être à partir de là on enchaîne dans d'autres lieux de la place toulousaine surtout à chaque fois qu'un nouveau tableau du spectacle est prêt on est dans du Work in Progress cet été-là on part en camion avec mon chéri et son fils et je lui demande de faire un crochet vers la presqu'île de Magdalen sur le retour pour visiter la cathédrale que je n'avais pas eu le temps d'approcher lorsque j'étais sur la plage naturiste avoisinante en 2003 en état de trance avant mon trépas là je ne sais pas ce qui se passe mais tandis que nous roulons de pas là-bas sur cette route qui longe les plages et que nous approchons ainsi de la cathédrale je me mets à pleurer sans raison apparente je pars seul le temps qu'il se gare et je n'arrête pas de pleurer je suis déchiré de chagrin sans savoir vraiment pourquoi si ce n'est que j'ai l'impression que c'est en rapport avec ce lieu je résous par contre l'énigme au sujet de mon histoire des trois vierges sur le dôme d'église comme celle du Belle Garde à Marseille et celle au Palais des Papes en Avignon il me manquait la troisième pour former un triangle et grâce à une amie résidant à Apt je découvre qu'il y en a une aussi là-bas je donne la conception graphique à réaliser à un pote qui me fait un super boulot baroque exactement ce que je désire on se produit au Cherche Ardeur le bar culturel du mec de mon ami anciennement de la rue Palabras car maintenant elle vit chez lui là je décide de me faire teindre en brune histoire qu'on ne voit plus la blonde en moi le spectacle semble ne pas laisser indifférent car le public en discute après ce qui est bien c'est qu'après la performance on fait la fête tous ensemble dans le bar un ami de l'époque de super connard qui est venu me voir jouer m'écrit un génial article dans ses chroniques et nous programme quelques mois plus tard pour une soirée psychédélique au sein des seins et là finalement je décide de me faire les cheveux bleus et je suis assez contente de découvrir la loge artiste du lieu un soir alors que je jauge mon horloge biologique qui ne devrait pas tarder à sonner du haut de mes 36 ans on se prend la tête avec mon chéri qui ne veut plus avoir d'enfant vu qu'il en a 10 de plus que moi et surtout qu'il a déjà un qu'il voit rarement il ne me balance que de toute façon je serai une mauvaise mère et ça juste avant que je sorte en soirée avec ma première copine sur Toulouse alors qu'on ne se voyait plus aussi souvent pour faire la teuf ensemble de toute façon mon mec lui il ne sort pas ça ne l'intéresse pas et il a confiance ce qui est normal manque de bol avec le coup du poignard qu'il vient de m'asséner ça me perturbe grave à tel point que je prends mes deux paras de MD direct achetés en une seule fois pour me calmer tellement je suis énervé là dessus comme mon ami à la voiture je lui propose qu'on passe à la nive d'un pote qui mixe chez lui on y va en bifor de la soirée électro à sesquière là je sympathise avec un grand mec qui est très avenant avec moi et qui me paye une trace à la salle de bain ma copine fait la gueule et décide de se barrer direct à la soirée alors que ici il y a du poncho au champagne et que je m'en sers plusieurs verres car je trouve ça très bon de toute façon les amis qui sont là vont aussi à la soirée alors ils m'embarqueront avec eux là-bas à l'entrée de la boîte je casse ma chaîne en or où est accrochée une médaille de la vierge avec mon prénom et ma date de naissance que j'ai depuis bébé et un poisson en or avec des yeux de rubis qui me vient de feu ma grand-mère son signe astrologique alors je range le tout dans mon porte-monnaie et je vais me commander un verre au bar je recroise l'autre grand de tout à l'heure et à nouveau trace dans les chiottes puis tout d'un coup mon ami vient me voir pour me demander où j'ai mis mon pull et mon manteau et là c'est comme si je reprends connaissance en fait comme si je venais de faire un trou noir réveillé fin du chapitre 44 à bientôt pour la suite au C'est bon.